Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 vécu, tu as vécu la Ligue nord-américaine dans le temps à aujourd'hui, l'évolution. Chris, la personne, comment tu fais pour te motiver d'année après année, après 16 ans, dire « I still want to do that job, je vais encore faire ça puis je suis passionné de le faire. » Tu sais, c'est juste, je ne sais pas, chaque année, c'est du hockey. Tu veux dire, c'est à chaque année que je regarde ma femme et ma blonde là-dedans, c'était « Ah, une autre saison, une autre saison, une autre saison, une autre saison. » C'est comme « I don't want to grow up, mais c'est ça, la vie de 16 ans de 21-22 à 38, c'est sûr, c'est un bon petit travail, mais les Ligue, comme je dis, ça a changé de level 10 à je pourrais dire 4.5. C'est pas mon petit travail. Non, puis, tu sais, pour avoir joué, j'ai joué avec toi un peu à Sorel aussi, joué contre toi, puis je regarde ta passion, tu es un gars qui… À Sorel? À Sorel? Non, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. À Sorel, excuse-toi, à Trois-Rivières. On essaie de pas s'en souvenir de Trois-Rivières, ce moment-là était un peu difficile, cette saison-là, on sera pas de cachette. Mais, tu sais, je te regarde encore la passion, puis je te vois embarqué sur la glace, puis c'est tellement hot, là, tu sais, à Sorel, t'as ta section, tu te promènes, tu fais ta job, puis… À Laval. À Laval, t'as vraiment bien de la misère. T'es pas pu tant de bien, c'est ma première bien. Puis, sérieusement, je vais te poser une question après deux ans d'inactivité, revenir comme ça à Laval, voir tes chums, comment tu t'es senti au début, après deux ans, là, de pas « didn't see your boys ». Vous aviez un groupe, là, l'année que ça a passé, le COVID, vous aviez probablement une chance, Laval, de vous rendre loin en série. Fait que… Oh, excusez, des petits becs de bonsoir. C'est pas de trouble. Excusez, pardon. C'est bon. Salut! Salut. Good night. Excusez, pardon. Ben non, pas de trouble. Fait que, après deux ans, comme je disais, de revoir les chums, la première fois à aller à Laval, puis on le sait, il y a deux ans, vous aviez une chance de peut-être vous rendre jusqu'au bout, là, vous aviez une équipe assez incroyable. Comment tu t'es senti quand t'es revenu à Laval après deux ans comme ça? Ben, c'est comme le deux ans qu'on avait, on est parti de… on s'est dansé à Berlin, tu sais, c'est un autre ride, tu sais, on conduit ça, on partait tous les gars de Montréal puis on descendait à Berlin, puis on s'est devant, puis on partait à Berlin. C'est ok, ça, ça a pas fonctionné, on est tombé à Saint-Jérôme. Puis à Saint-Jérôme, tu sais, c'est un beau petit arena, c'est un beau petit set-up, mais de Berlin, c'était comme un 100% meilleur set-up. So, on a fini en ligne à Saint-Jérôme, puis après à Saint-Jérôme, ils ont pas renouvelé, la ville a pas renouvelé avec nous autres, on a tombé, on n'avait pas de place à jouer, puis on est devenus à Laval. So, c'est comme la troisième fois, là, je pense, qu'il y a un club à Laval. Moi, j'ai commencé 16 ans par exemple avec les Chiefs de Laval, je veux dire, moi, pour revenir à Laval, c'est 100% « my hometown », je pourrais le dire, parce que ma famille, elle m'a dit ici, quand elle m'a venu à Saint-Jérôme, puis ma famille a venu à Laval, c'était le moment de revenir, puis plus les boys, les fans, c'est les fans de Laval, tout le monde le sait, ils ont été là once, tu sais comment c'est ça. C'est ça, c'est ça. Laval, je veux dire, l'organisation, ils ont pris ça, ils ont bâti ça, comment ils sont, comment ils ont fait, puis c'est pas juste avec les boys, mais dans la chambre, l'aréna, ils ont comme tout dénouvelé un peu pour faire un bon set-up pour la ligue, puis c'est ça. Il y a un gars, Chris Clouty, t'es rendu à quel âge? 38. 38? 38. Tu bois-tu le record de Jaeger? Tu restes-tu plus longtemps que Jaeger dans la ligue? Si ma femme peut me laisser, peut-être, mais elle m'a dit 42. C'est ça, elle m'a dit, moi j'avais dit 40, 41, mais on a perdu COVID, sur COVID on a perdu un an, je suis rendu à 42, puis après on a perdu un championship, je suis comme, on va voir, on check ça. Parlant de ça, du COVID, on parle beaucoup des joueurs qui n'ont pas joué pendant un an et demi, 18 mois, c'est quoi se remettre dans le game shape? C'est quoi se remettre dans le shape de faire la job que tu fais? Je veux dire, j'imagine que tu ne t'es pas battu pendant 18 mois, à moins que je ne sais pas ce qui se passe dans les bruits. c'est quoi genre de, justement, ça fait 18 mois que je n'ai pas fait ça, puis là, il faut que j'y allre, c'est quoi? Je vais être honnête, je vais être honnête, j'ai une petite fille de deux ans dans tout ça, je suis extra star, il faut le dire, mais je veux dire, ça fait peut-être un an et demi qu'on les offre, comme tu dis, je veux dire, les nerves sont revenus un peu, c'est un peu nerveux, là-dedans, tu faisais chaque 20 semaines, tu es dans le rythme, tu te disconnectes un peu, tu fais ton show, tu te pommes, puis après, tu es dans ta routine, puis là, je me sens comme, tu sais, on est trois semaines, c'est comme, je me sens quand j'ai commencé aux States, quand tu es nerveux, tu arrives à l'Haléna, puis tu as quand les jitters, les butterflies, puis des fois, je regarde, les boys, ils mangent leur toast avant le game, moi, je suis comme, comment tu manges tout de suite, tu veux dire, c'est une franjette pour la chambre de bain, tu veux dire, mais non, je veux dire, c'est différent, la ligue est différente aussi, tu veux dire, tu ne pommes pas quatre fois par fin de semaine, comme d'être temps, tu veux dire, mais c'est sûr que c'est toujours dans ta tête, puis ça te joue, c'est de nerveux, tu veux dire, on a tout manqué ça, tu veux dire, c'est de compter un but, ou de faire un gros hit, ou de se pogner, ou de faire la chose, c'est sûr qu'on a tout manqué ça, puis c'est comme, on est anxieux, je pourrais dire, we're anxious to get back on the ice, puis de trouver le game shape, puis tout ça, c'est sûr que moi, je vais dans la linge, j'ai commencé deux mois et demi, je suis patiné à Cornwall, j'arrivais, je me levais à 6h, 6h30, avant les enfants, je l'avais, on patinait avec les gars, l'université, puis les gars pro, quand on avait de la glace, puis après, on avait un secret, ice time, pendant tout ça aussi, on peut dire ça un peu, mais à la fin, c'est sûr que, je vais commencer deux mois en avant, je ne suis pas trop out of shape, quand on retourne, mais c'est sûr que les boys, je pense que tout le monde était anxious pour retourner, je pense qu'ils ont fait le petit devoir, puis le petit affaire maison, c'est sûr. Tu dis ça, mais c'est drôle, parce que j'écoute ta réponse, puis Dave Hamel, Dave Hamel dans l'autobus, la première fin de semaine, il l'a manqué quand on a joué comme nous autres, parce qu'il a donné naissance, sa femme a donné naissance au premier, au premier début de la famille, puis quand il est arrivé dans l'autobus, la deuxième fin de semaine, il dit, je m'emmenais dans la van, puis j'étais sur un YouTube, puis j'ai regardé mes combats, savoir comment me pogner, il dit, I was nervous, puis Kim, tu fais ça toute ta vie, mais pendant deux ans, tu n'as rien, tu n'as pas fait ça, donc ta réponse, c'est un peu ce que Dave Hamel a donné, c'est que tu es nerveux pareil, malgré le fait que tu as fait ça, toi tu as fait ça pendant 16 ans de ta vie, puis là, pendant deux ans, tu arrêtes à le faire, c'est quand même assez touché pareil, c'est difficile à refaire, à repartir la switch, tu sais. Ah, c'est sûr, c'est comme tout le monde parlait, on est trois fins de semaine, puis tout le monde, je vois ça les commentaires, puis moi, j'ai lu, puis je check ça, je check les forums, je check les sites, juste pour garder, tu sais, on top la ligue, puis tout, mais tu sais, des combats, ce n'est pas, tout le monde dit, ah, ce n'est pas des gros combats, puis tout, je dis, ça fait deux ans qu'on est off, là, tu sais, donne les boys un couple de temps, un couple de game, un couple de semaine, de se mettre dedans, puis ça va commencer à se taper du solide, tu sais, je veux dire, c'est juste, ça commence, c'est le niveau, puis comme je te dis, la ligue, à chaque année, ça change, je veux dire, je veux dire, c'est, c'est la mentalité de, tu sais, de score des points, puis d'angle, puis tout, mais je veux dire, encore l'aspect de show dans la ligue, je pense que, tu sais, le four-cours de la ligue Québec, ça va, je pense que ça va te remettre toujours la strige, je te dis, pas d'avoir des, des line braw, mais je te dis, c'est, c'est d'avoir une ou deux par match, ou une par fin de semaine, une, tu sais, c'est sûr, ça va venir plus facile avec les boys, comme je te dis, ça fait deux ans qu'on est off, ça, donnez le temps aux boys, puis c'est ça. J'ai une question avant, puis je le sais, là, on va les poser, il y a du monde dans le chat qui pose des questions, mais je vais te poser une question, puis après ça, on ira aux questions, parce que, un gars qui ça fait 16 ans qu'il est dans la ligue, il doit en avoir des histoires, donc là, j'ai vu François Bellefleur qui pose une question, mais on en a parlé il y a deux ans, vous aviez un club, vous êtes arrivé à Laval, vous aviez un club tough, skill, scoreait des goals, je me souviens de la fameuse game à la maison qu'on vous battait 5 à 1, puis il n'y a pas eu de combat, mais vous avez joué robuste, vous êtes remontés, on a gagné en shootout, mais vous avez taillé la game avec 20 secondes à faire, game complètement incroyable, c'était le fun d'aller jouer à Laval, vous aviez un bon club, deux ans passent, vous revenez, début de saison, probablement pas à la hauteur que vous pensiez, vous êtes 2-3-1, vous auriez peut-être voulu continuer ce que vous aviez laissé, Chris, comment toi tu vois le début de saison des pétroliers? Ah, je veux dire, on a parlé d'Iglo de Mello, tu veux dire, c'est sûr que toute l'année, on savait qu'il y a des gars qui allaient prendre la retraite pendant les deux ans qu'on est off, tu sais, je veux dire, je pense, il y a beaucoup de monde qui pensait qu'il y en aurait plus dans la ligue qui prennent la retraite, mais je pense, à la base, ça a pris, tu sais, toughness-wise, le blond pas là, le boardy pas là, je veux dire, ça c'est des gros bonhommes que, tu sais, c'est enforcés, mais je veux dire, avec, tu sais, il y avait rentré Poulain, là, ils ont fait l'échange la semaine prochaine, je veux dire, l'équipe overall, je veux dire, le line-up, check le line-up, first line, on fire, deuxième ligne, c'est, ils ont Poulain à Hammer, ils ont entré des kills pour le centre, jusqu'à temps d'ahou, il avait besoin, c'est son personal relief, comme on peut le dire, lui, il est en fin de semaine, je veux dire, ça c'est un missing piece of the puzzle à la base, c'est, le super avec Sacha, c'est comme son bread and butter, je veux dire, c'est, ça fait deux semaines, je travaille avec Sacha chaque fin de semaine, puis ça fait deux, trois semaines qu'on s'en parle, puis il m'en parle chaque fois qu'on s'assiste de la chance, ça, je veux dire, après la ligne, je veux dire, après tu checkes la troisième ligne, sur la troisième ligne, on a un spot, Doucette, le nouveau kid qui a entré, il fait la job, je veux dire, il a besoin de pognier son game shape, comme je te le dis, c'est un kid, un gros bonhomme, je veux dire, c'est à toi, c'est ça qu'on a besoin, le G-Line, puis après, tu as WeMet, Tiger WeMet, qui fait un assistive job cette année, sur sa troisième ligne, il joue sous le hockey, moi j'ai joué à WeMet, couple de clubs, puis il a fait son spot, c'est à Laval cette année, je veux dire, il est en shape, il est bon en chambre, puis il joue du bon hockey, puis après tu as Dero, capitaine, sur la troisième, tu ne peux pas demander de plus du capitaine, sur la troisième, je veux dire, je pense que c'est son, c'est son bread and butter, sur la troisième, je veux dire, j'ai joué ça la fin de l'année passée, puis tout, mais je veux dire, je trouve Dero, c'est un gars de troisième, je veux dire, à la fin de ça, la défensive, avec les trades, j'ai attendu, je vous écoutais au début, on a fait des, tu sais, Pierre Pelletier a fait un assistive job cette année encore, deux semaines, il a changé la défensive, puis je pense qu'on a, on a un bon shot à la tournée, je pense que on était deux ans passés, comme je te dis, ça fait deux ans qu'on n'a pas joué, pour moi on a le même bateau, c'est juste de sauter dans le même bateau ensemble, puis. C'est vrai, on avait oublié la semaine passée, tu sais, quand même, en deux semaines, vous avez ajouté trois pieces à la défense, en medley, en meds, dally, puis vous ajoutez Talbot Tassi, tu rajoutes ça à quand même Bureau Black qui est quand même outstanding, on va s'en dire, skate-wise, he's outstanding, puis t'as Sacha Pocola que doesn't need any presentation. T'as l'adjoint de Robillard au Québec. Fait que, tu sais, vous avez quand même, c'est vrai que vous avez fait un gros, un gros 360 en deux semaines, là, on a cherché meds, Talbot Tassi, puis dally, ça va vous ajouter de la profondeur. Meds en chambre, c'est le matter one, tu sais, il y a du vécu, il a gagné des championnats dans la ligue. Moi, c'est un autre veteran dans la chambre, tu veux dire, on avait beaucoup de kids au début. Tu sais, les training camp dans la ligue ici, c'est plus pour les vêtres de se mettre en shape, puis les nouveaux kids à se trouver, puis tout. Puis, je pense que cette année, je pense que c'est plus de kids d'université qu'on a eu dans les training camp et tout, puis ils ont donné leur chance. Mais que tu rentres ça dans la chambre, c'est la première ou deux fins de semaine, tu rentres les kids dans la chambre, puis tu sais, ça se lance avec la tête dans les deux jambes, puis ça ne sait pas où se lancer, puis tout. Puis les vêtres, tu sais, c'est pas tous les vêtres qui sont ouverts, tu veux dire, ça fait deux ans qu'on est offre, comme je le dis encore, les vêtres, ils arrivent, ils font la petite routine, je ne vais pas dire à la main, c'est l'heure de dire, va parler aux kids, tu veux dire, c'est vraiment les vêtres comme moi et puis comme des Dao qui peuvent parler aux kids puis les morder de la façon qu'on veut. Mais non, l'organisation a fait des bons petits moves, puis c'est ça, c'est pour ça qu'on est ici, la ligue, ça bouge, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres moves, je ne pense pas que ça va être la fin, mais c'est ça. Pour avoir, il y a une couple de questions. C'est quand cette année, on sait-tu ça, le trading d'année, c'est l'année? Évidemment, c'est fin janvier. Oui, fin janvier habituellement. Mais j'en veux ça, j'en veux ça. Pour avoir vu les deux games seraient de l'avant en fin de semaine, je veux dire, d'après moi, ça ne prendra pas de temps que Laval va être le club qui était avant le COVID parce qu'il n'y a pas de trou vraiment dans cet alignement-là maintenant. Puis juste un affaire aussi que je voulais dire, on parle des meilleurs duos dans la ligue quand on parle des attaquants, on parle souvent de Tif puis Cloutier ensemble, mais Watch Out, Nicolas Poulin puis Brandon Hallelin, c'est deux joueurs-là ensemble. La chine qui moule son fort à tabarne. C'est le futur. C'est un peu le futur de... On parle beaucoup des Tourigny, des Piper, Kevin Coutier, des gars même on vieillit pareil. Moi aussi, j'en ai 37, je vieillis. Il y en a encore, David Massé à Sorel. Mais quand tu regardes à Laval, la jeunesse qu'il y a en des bureaux-blets, des Hamelin, des Poulin qui poussent, c'est un peu le futur de cette ligue-là dans un sens. Tu regardes à Thetford Mine, des Goulet, il y en a plein, des Mimors qui jouent très bien. Oui, Hamelin puis Poulin, pour les avoir joué deux fois déjà, Hamelin, il a pris un step depuis deux ans, je trouve, je trouve. C'est incroyable, je veux dire, ils se présentent, les autres qu'on est ensemble sont toujours ensemble. Je veux dire, c'est ça, their best buddies hors la glace, plus tu rentres dans la chambre, ils se fassent dans le style dans la chambre puis ils sont their brother brother, tu veux dire, c'est quand on est dans la chambre, tu les laisses faire la petite affaire puis that's it. Comme je veux dire, tout le monde a la petite routine puis eux autres, on les laisse aller. Il y a une couple de... Moi, tu as-tu une question, ça, vas-y, buddy? Il y a une couple de questions dans le chat, parce qu'il y en a comme 4-5 que je voulais en passer. Vas-y, vas-y, c'est là que je m'en allais. Il y avait le cousin Mathieu Ricard qui demandait c'est qui qui t'a donné le plus de misère dans tes combats parmi tous ceux que tu as affrontés dans le seigneur. Dans le temps, je veux dire, tu suites dans le temps ou je veux dire pour l'encre. On peut faire un dans le temps puis maintenant, mettons... All right, pour dans le temps, dans le temps, mon premier fight dans la ligue, c'était... Je connais ça même pas. Moi, j'ai vu, il rentrait dans la zone jouant à Laval, il jouait à Verdun, il rentrait dans la zone, il se lâche le goleur, il croche avec le goleur. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas le slash Joramim Itan, Joel Talio. Il m'a mangé, j'ai lancé des gauches, il a mangé des gauches puis je n'ai mangé des gauches. Je ne le connaissais pas, mais je n'ai mangé des gauches. L'animal, je peux te dire, je ne peux pas trouver ça nulle part sur YouTube, mais je peux te l'avouer, je ne l'ai mangé une. T'es pas mal. Je ne l'avouer, mais je le disais, all-time legend, c'est sûr que, c'est un que j'ai joué souvent avec dans mon équipe, je n'avais pas souvent besoin d'en affronter, mais je le disais, dans les taux, dans le temps, Merand, même, Merastie, all-time. c'est tout des déglés au bonhomme. Varog, c'est ça, je veux dire, six pieds-huit, tu lances à des coups-poings comme ça, genre, c'était même pas du zédof, c'était hop, tu te penches à la terre, tu sais, tu appelles, tu rentres à ton 5 minutes puis après, tu sortes encore puis tu te prends en plan. Tu veux dire, c'est au all-time, là, la ligue, je veux dire, cette année, on ne sait pas vraiment qu'il y a toujours, tu sais, Hammer, c'est à 260 livres, ça va être le number one, je pense, cette année, dans la ligue overall, tu sais, je pense qu'on a un par équipe, je veux dire, Benmore, Thetford, je veux dire, Monster, gros gaucher, je veux dire, avec Benmore, j'ai joué avec souvent à Trois-Hivières puis tout, je veux dire, les gars, j'affronte tout de suite, mais je n'ai pas beaucoup besoin de les affronter là-dedans parce que je jouais souvent avec eux autres, je veux dire, c'est ça, je pourrais dire, all-time, comme je l'ai dit, débossé, j'ai joué avec, je n'ai pas joué contre, la fille, j'ai joué avec, l'hacker, il fait sa job, moi, j'étais à Charbrooke tout le temps quand l'hacker, il essaie de faire ses débuts dans l'autre seigneur, j'ai joué, tu veux dire, on a joué ensemble à Laval, c'est comme, c'est ça, je pourrais dire that's it. Ben, tu sais, il y en a un, j'aimerais ça qu'il revienne parce qu'il n'est pas là cette année puis il y a Will qui vient de le dire, William Ouellet, mais Sam Lévesque aussi, très, très top, mais tu sais, Sam, c'est un bon combat puis il est fair, il est open game, c'est un bon chum puis tu sais, on se parle, fait qu'on se voit puis non, honnête, c'est un solide aussi, je veux dire, c'est toujours, il est toujours là à 100% quand il est sur la glace puis c'est ça, la ligue a besoin, tu veux dire, tout le monde pense, il n'a plus des fils qui se touchent qui se passent à la tête, tu sais, un combat pendant les quand ça arrive comme ça, c'est pas le chaud pour la ligue, tu veux dire, c'est ça, la mentalité de la monde, on a besoin de rentrer dedans, c'est pas kill, kill, kill anymore, tu veux dire, c'est plus le chaud, oui, c'est sûr, on se tape dessus, mais à la fin de la ligne, on a tous des jobs le lendemain, tu veux dire, puis on a des familles puis tout le cas, so, anyway, thumbs up à tous les toughs à la ligue puis on fait nos jobs puis that's it, that's all. On pourrait peut-être aller avec une autre question, il y a François Bellefleur qui dit, demande à Cloutes, il se rappelle Jesse Grenier quand on est tombé en panne à Sherbrooke. Ouais. Ça, c'est un moment de chapitre dans le livre puis on va laisser le temps de lire. Le fameux livre, le fameux livre. Je vais passer un recorder deux semaines à chaque club dans la ligue dans 10 ans puis ils m'ont dit l'histoire puis on va envoyer le recorder, un journaliste qui va nous inscrire un livre qui va être épais comme ça. La Bible, L-N-A-H. Exactement. Je me souviens, tu sais, des fois je m'assis, t'as joué, t'as joué avec Kevin Coutier, t'as joué à Saint-Georges-Christ puis Piper, des fois il s'assit puis il me conte des histoires dans l'autobus puis je suis comme un gamin puis je l'écoute puis il m'a raconté une histoire un moment donné, il dit dans le temps on était in game puis on venait 2 à 1 et il restait 30 secondes à la game puis le coach il call un timeout puis il dit peu importe ce que vous faites, don't put the puck in the net. Mettez pas le puck dans le net, c'est tout ce que je vous demande, t'sais. Aujourd'hui, on verrait pas ça aujourd'hui mais dans le temps ça arrivait là, dans le temps là, mets pas le puck dans le net, on va gagner la game de 1, c'est correct. Don't put your shop, don't put your shop. Hey, j'ai une question à te poser Chris puis en parlant de ça mettre le puck dans le net sur MTNet puis je voulais la poser puis je la pose des fois à Larry, Martin Larivière, t'sais, il l'a fait pendant longtemps, Larry t'a joué avec puis c'est comment en fin de game la mentalité de exemple, toute la game, exemple, il s'est rien passé, il arrive, la game a fini, tout ça, c'est 3-1, on fait un goal dans un MTNet puis là, tu dis, puis je sais que c'est plus les coachs qui vous envoient, they have enough respect for you, c'est vous autres qui décidez, mais te mettre dans ta tête que ça fait 58 minutes, t'as joué un chiffre là, un chiffre là puis il reste deux minutes à la game, tu te fais ce qu'il y a dans un MTNet et tu dis, OK, je vais faire la job pour les fans, je vais aller me battre, mais ça fait 58 minutes que tu l'as, tu sais, you're cold on a même, c'est comment la switch se passe dans ta tête pour dire, OK, je vais aller le faire pour le monde, pour mes coéquipiers, pour les fans, pour le public de la Ligue nord-américaine. Ça, c'est un aspect que je pense, c'est tous les vertes, tous les vieux toughs qui ont la mentalité, tu veux dire, comme à 2-0 dans le game, t'es à la maison, à 2-0, moi je sais, je regarde même pas le coach, je saute très sur la glace, tu veux dire, ça, c'est la vieille mentalité. j'ai besoin vraiment, tu sais, à 2-0, je check le coach, puis tu me regardes pas, je m'assied, puis la mentalité est un peu différente. Moi, dans le temps, c'était ça, à 2-0, à 3-0, tu mets un tough sur la glace, you need the momentum, tu vas même en faire à la fin, à la fin de la game, tu veux dire, c'est sûr que tu perds un match, mais t'es à la maison, il n'y a pas eu de show à la maison, puis tu sais, si le gars est willing de l'autre côté de te donner, tu t'en vas chez eux la semaine prochaine, tu sais, tout de suite, on a beaucoup de home and home, que moi, je trouve que c'est hot parce que ça va sur une rivalité, c'est comme nous autres, on joue Jonquière à la fin de semaine à la maison à vendredi, puis après, on descend là-bas samedi, so c'est un bon home and home contre Jonquière, je pense qu'il va y avoir un petit peu autre show d'aller à l'auto, tu veux dire, c'est sûr. Elle a remis à ta question. Pardon? Tu vas être là à Jonquière, quelqu'un qui demandait dans le chat, tu vas être là? Ben, je suis supposé d'être là. C'est parti de l'équipe des Petrolés Laval, je pense que je vais être là. Si je ne manque pas l'autobus, je vais être là. Peut-être quelqu'un a un insight que je ne sais pas. C'est ça, tu allais revenir à la question. Exactement, à la fin de la question, c'est sûr qu'à la fin, la mentalité de la show et tout ça, c'est sûr que de Marseille-là, toute la game, comme tu dis, tu fais 4-5 présences et tu ne fais pas ta job, je me sens comme joueur de mon pay-check, je me mets dans les poches. C'est comme une mentalité qu'on se fait quand même mener, pas pire, pour venir jouer au hockey. Ma job, je sais, c'est de donner un show. À la fin de la ligne, c'est 3-1. Toi, tu es offre en scoring goals. Moi, j'aime ça scorer au début, mais j'en ai comme 10 dans la Ligue en 10 ans. On va se dire que pas parce que je ne suis pas capable de jouer au hockey, mais parce que je voulais y avoir les chances à la fin de la ligne. Mais je sais, ma job, c'est de faire le show et de donner le spectacle à la fin de la ligne. D'être là toute la game et d'être froid et tout. Oui, ça te joue dans la tête. Des fois, tu dis, fuck, regarde, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, The Butcher Shop, Square Open Nat, c'est 3-1. Il est 13-25 secondes. Il va être coach, tu te regardes, il va être chaud sur la glace, c'est time to go. Tu veux dire, c'est ma mentalité comme ça. Si tu n'en donnes pas sur la route, ma mentalité, tu n'en donnes pas en maison. Ça, c'est toujours la fonction. Puis moi, je suis vieille mentalité. Si tu ne m'en donnes pas, moi, je vais avoir ton top scorer ou ton capitaine ou ton goaler. Ça, c'est la mentalité de si je vais voir les autres, il va être tough, quelqu'un qui va venir... Il devrait, dans la vieille mentalité, il devrait quelqu'un venir me voir. Je veux dire, je veux dire, remédant à ta question, 100% que... Ce n'est pas tout le monde qui va vouloir le faire, mais à la fin, nous sommes entertainers, je peux le dire un peu. Puis on est tous là pour faire un job. Puis je respecte tout le monde qui le fait, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc, respecte les gars. Moi, je vous lève mon chapeau, les gars. Puis je le dis assez souvent, je vous lève mon chapeau parce que c'est un job qui n'est pas facile à faire. Puis you have the guts to do it. Moi, je vous lève mon chapeau. Chris, c'est là, mais s'il y en a d'autres qui nous écoutent, puis je le répète assez souvent à Hammer, c'est un job fun de nous. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Non, c'est sûr. It's up to you, buddy, to do it for 16 years. For 16 years. Non, respecte. A lot of respect, buddy. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, puis les gars, vous faites un resté de job aussi. Je vous check de temps en temps. Pas toujours avec la famille puis tout, mais je vous check de temps en temps que vous faites une bonne job. Merci. Ça va vraiment continuer puis respecte tous les gars. Merci, Chris. Merci, Chris. Peut-être une petite dernière question en terminant. Tu t'en vas jouer à Jonquard en fin de semaine. T'as une tribune en ce moment puis on a parlé de rivalité. As-tu un message ou une annonce? C'est quelque chose à dire? Un message à penser à un adversaire, c'est le temps. Non, tu vois, c'est jamais mon style de colère des gars, mais non, je veux dire, Jonquard est un bon club cette année. Je veux dire, c'est leur premier place right now. Tout le monde peut checker ça. Moi, je check ça la journée longue. Je veux dire, le style ne change jamais, mais je le check trois fois par jour. Mais c'est ça. Il y a aussi un couple de tough, pas des gars tough, mais des gars qui travaillent fort, qui jouent, qui veulent donner le show, des Malouins, des nouveaux kills aussi. Mais comme je l'ai dit, on a joué une game d'exhibition contre eux autres. Ça brasse un petit peu, mais c'est sûr que home and home, on les voit une couple de fois cette année et ils jouent au cœur de descendre pour faire le parc, faire la règle pour le fun. Mais c'est là-bas, puis je les culs, c'est sûr qu'on va donner un petit show là-bas, 100%. Puis on check toujours comment les games sont aussi. Tu veux dire, on a joué en fin de semaine, puis c'était 4-2, je ne regarde plus, je dis, ah, c'est 4-2, on donne un show à la fin. Il me dit, oui, oui, oui. Je dis, oui, oui, un petit show. Il reste 8 minutes en troisième, je check le score, c'est 4-4, je tourne à bord, il n'y a plus de show, hein, Pete? So, c'est ça. C'est comme ça va, tu veux dire, on est là pour gagner des matchs d'hockey aussi, tu veux dire, à la fin de l'année, we need the two points, puis on va faire qu'est-ce qu'on va faire pour pointer les deux points, mais c'est sûr que on va donner un petit show à Laval, puis à 5 mai, en fin de semaine. Good. Merci, Chris. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Je veux dire que dans le chat, les gens sont vraiment contents que tu aies été là ce soir, pour vrai, il y a plein de commentaires, puis je pense que c'est un gars aimé, un joueur aimé. Merci beaucoup, les boys, je continue, puis n'importe quand, hit me up, on your 100. Merci, Chris. Merci, Chris. Merci beaucoup, buddy. Bonne saison. Bonne saison, Chris. Merci de vous aussi. Ciao. Ciao. Merci, boys. Have a good night. Bonne saison. Quel, quel, sérieux, Chris, tu sais, j'ai joué, comme je disais, à Trois-Rivières avec, j'avais de la nous dire, au début, ce serait le Trois-Rivières, je vois le Trois-Rivières en arrière, le Sorel en arrière, ça me mélangeait, David. J'ai beaucoup, non, mais j'ai beaucoup de respect pour Chris, comme je te dis, 16 ans dans la Ligue, il les a vécu, il a vu, il a passé de, il a dit, c'était un 10 dans le temps, on était un 4.5, il a vécu de A à Z, puis il a continué à faire sa job, moi j'ai du respect pour ce gars-là après 16 ans de le faire, wow. C'est sûr et certain, comme tu as dit, il les a tous vus, puis c'est un autre joueur, tu sais, tantôt tu parlais de Ville-Mère qui était issu, je veux con, mais c'est ce genre de joueur qui, je sais pas, des fois on dirait, il y en a, c'est naturel d'être capable d'être, tu sais, get under the skin, puis de ce genre de joueur que t'es donc content quand il est dans ton équipe, mais c'est chier quand il est pas dans ton équipe, mais c'est ce genre de joueur-là, puis c'est ce genre de joueur-là, puis c'est ce genre de joueur-là, qui justement, on parle tout le temps du folklore, le folklore, la Ligue nord-américaine, mais c'est grâce à ce genre de joueur-là. All right. Je pense qu'il y a un sujet que tout le monde attend, là. Ouais, ben on va-tu peut-être au top 5, là, de la semaine, puis ouais, on va aller au top 5. Restez avec nous, tout le monde. Ouais, puis juste, avant le top 5, je veux juste, je veux juste préfacer ça, parce que c'est moi qui ai fait, là, je respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup Anthony Damo, je pense que c'est un des défenseurs qui a le plus d'avenir dans notre Ligue qui risque d'être super bon, mais ouf, le numéro 1, il y a quelque chose. Allons-y, top 5, après, restez avec nous autres parce qu'il va y avoir encore du crunchy. On va parler, là, des parties du dernier week-end, ça a passé pas mal à une coupe d'endroit. qui est balayé long de la rampe et finalement, ça va quitter jusqu'au centre. Le court, le court tente d'échapper à Roy, l'angle se referme, il va d'un tir, c'est le but! Oh, qu'est-ce qu'il a surpris de celle là-dessus! Et je pense que de celle pensait de ne pas avoir de tir ou le court qui a... le deuxième effort, Mario, et... Un ado, mais ça a été intercepté par l'autre vétéran, c'était Ouellet. Attention, Picard par la droite. Voilà! Belle manœuvre en protection de rondelle de Picard qui a décampé très rapidement avec la part de Christian Ouellet. Wow! Maurice Sette dans le territoire des Pétroliers, passe à Drolet, à Inge, on en clape, qui tire! Oh, l'arrêt de Francis Leclerc! Tout un arrêt là-dessus! L'arrêt du match de Francis Leclerc sans équivaut, quel arrêt! Spécial nouveau venu chez les éperviers en fusillade ce soir. Boudreau face à Leclerc. Boudreau, il va d'une fin, tire et les buts! contre les jambes! Oh, c'est glissé doucement de crème, de sucre. Avec les jambières de Leclerc et les éperviers qui l'emportent. Quelle célébration de Paquin-Boudreau après ce but et quel but! Wow! Gabriel Paquin-Boudreau qui vient de se faire. Joseph laisse à Goulet Goulet devant Damour. Belle fête! Goulet s'amène à tirer le but! Oh, belle pièce de jeu de Goulet qui a beaucoup de vitesse et il s'en est servi sur cette séquence. fait voir la reprise alors que Goulet a réussi à déjouer Anthony Damour à Tête Firmine. Le jeune Goulet il va être incroyable il enfile des goals aucun sens je pense que c'est une soirée de trois goals encore en fin de semaine il va être très bon ça va être un jeune très prometteur il y a la rivière aussi à Tête Firmine qui vient de rentrer dans la ligue qui va être très bon tout un numéro un on ne se fera pas de cachette. Donc on pourrait peut-être y aller avec la série ce dernier week-end entre le Marquis de Jonquard et le Cool FM commencer par la partie de vendredi que le Marquis a gagné 5-4 le pif ? Ouais on ne se fera pas de gâchette c'est notre début de match on n'a pas été je donne le crédit à Jonquard Jonquard un très bon club Chris en a parlé tout à l'heure j'en ai parlé en début de show très 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 bon club de hockey des Véropole des Alex Picard très bons joueurs ils ont des bons joueurs ils ont de la profondeur ils ont un peu de tout leur défensive avec Narbonne Brisebois Karel Saint-Laurent qui fait la job on a même vu le deuxième gardien de but samedi un mauvais début de match on n'était pas là pas en tout ils ont cédit leur chance puis tu le sais vous le savez au hockey tu es de l'arrière 5-0 le côté positif que j'ai trouvé c'est qu'on n'a pas lâché non plus on est revenu de l'arrière on a fait 5-4 je pense qu'un 5-6 minutes de plus il y avait des chances qu'on taille la game on jouait très bien en troisième ça s'est soldé par une défaite de 5-4 le côté positif je me suis dit on va s'en aller à Saint-Georges samedi si on carry notre troisième période de vendredi à samedi je ne comprends pas qu'on ne pourrait pas gagner une game de hockey et c'est ce qu'on a fait pendant 12 minutes en première période c'était 16-4 les shots c'était épouvantant mais on était partout pas capable de scorer gardien de but l'autre bord goal est 20 on fait 2 turnovers coûtant à une équipe comme eux autres avec des picards des les 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 boum il score 2 goals 2-0 puis après ça on baisse les bras puis 3-0 4-0 5-0 6-0 inacceptable à la maison je ne serai pas de cachette c'est inacceptable que tu te présentes comme ça à la maison tu sais on en avait parlé avec les frères Malouins il avait dit nous on ne perd pas à la maison j'avais dit nous autres aussi je pense que c'est un mot d'ordre David pourrait dire la même chose à Sorel tu ne perds pas à Sorel c'est un mot d'ordre dans la ligue toutes les équipes sont comme ça puis non Jonquière a joué une très belle fin de semaine ils ont été bons sur tous les aspects ils ont bien joué leurs road games ils sont venus à la maison ils ont calmé la tempête les 12 premières minutes puis après ça ils ont pris le contrôle fait que non beau club de hockey Jonquière puis nous autres c'est à nous autres de se ressaisir après un bon début de saison avec deux victoires une défaite on vient d'en coller trois de suite ça fait mal un peu il y a Pierre Fontaine qui demande est-ce que Auger va bientôt garder les buts à Saint-Georges c'était lui qui était d'office à Jonquière vendredi si on regarde je vous rappelle juste que c'est ben vas-y ben non mais oui il a gaulé il a gaulé sur la route tous les games à date c'est Raph qui a gaulé tout à la maison je ne pourrais pas répondre à la question parce que c'est Serge Serge prend des décisions pour l'organisation qui sont les meilleures je n'obstinerai jamais les décisions de Serge Serge avait un plan dans la tête de peut-être donner la chance à Auger qu'il y avait eu un très bon match hors concours à Jonquière on avait perdu 2 à 1 il y avait eu comme 47 lancés peut-être il a enlevé la pression de venir devant être à Saint-Georges peut-être se mettre un peu de pression à la maison il disait d'organiser en une puis après ça je ne sais pas comment Serge a pensé mais oui Auger il ne va pas gauler sur les 36 games il ne gaulera pas les 18 sur la route il va gauler à la maison personnellement nos gardiens de but il y a bien du monde qui va dire on donne beaucoup de goals depuis le début de l'année mais ce n'est pas nos gardiens de but on ne les aide vraiment pas personnellement loin de là on ne les aide pas on fait des turnovers on ne les laisse dans le trouble des deux contre zéro des deux contre un ils ne vont pas faire des miracles toute l'année ils gaulent déjà assez bien c'est nous autres qui ne les aide pas mais pour répondre à la question oui il va gauler à la maison mais en fin de semaine Serge avait un plan puis Serge il prend les décisions qui sont le bien pour l'équipe puis c'est celle-là qui avait pris puis regarde on la respecte puis je ne pense pas que ça ne change rien au bout de la ligne ce n'est pas les gardiens qui nous ont tiré dans le pied c'est nous autres dans le match de vendredi Danik Maloin s'est battu contre Dave Amel puis on peut quand même souligner le courage et je voulais mettre la petite photo oui et voilà courage à Danik ce n'est pas facile d'aller contre Hammer non plus on ne se rend pas de cachette il a très bien fait le combat très bien été Dan on a écouté Chris Coutier parler tout à l'heure puis je pense que c'est un peu la philosophie de la ligue puis des organisations puis des joueurs tu nous donnes un show à la maison on va t'en donner un à la maison puis c'est correct c'est une question de logique Dan c'était 5-0 il sait très bien que s'il vient chez nous le lendemain puis on mène 5-0 puis ils ont besoin d'un combat on va leur donner c'est une question d'éthique c'est une question de respect c'était partout comme ça dans la ligue sérieusement chapeau à Dan Malouin il a décidé il s'est dit je vais le faire ils perdent puis si un jour ça nous arrive il faut savoir que quelqu'un m'en donne un puis ils vont me le donner il est allé puis chapeau à Dan il a bien fait ça le combat bien été on voit l'affaire avec le sac de glace mais c'est pas le fun non plus manger des coups de poing sur la tête non plus Dan est allé puis chapeau c'était un très bon combat puis c'était correct puis ça nous a redonné un boost si on a marqué 3 goals après ça ça a été fameux pour nous autres et le crédit photo est de Max Desliens sur le groupe des Marquis donc c'est là que j'ai pris la photo et je voulais faire une petite liaison aussi avec Danic Malouin parce que samedi dans l'autre partie il y a quand même eu un gros incident on en a parlé en début de reportage Simon Desmarais qui a été suspendu pour 6 matchs a été rétrécé à 3 pour un coup de golf et Danic Malouin était aussi impliqué dans ces incidents-là le TIFF tu étais là peux-tu nous parler un peu de ta vision des choses là Dan il est sur le chat Dan j'attends un texte après Dan il est là il a marqué nice pic en passant j'attends j'attends son texte après ce que je vais dire il va m'écrire c'est sûr puis c'est correct j'ai le droit à mon opinion puis vous savez je vous le plus grand respect à Dan on est des très bons chums on se passe souvent on joue au hockey ball ensemble on joue contre on est très bons chums ma vision des choses est-ce que Simon Desmarais mérite 3 matchs absolument j'en ai parlé avant le show mais quand l'arbitre est venu me voir puis il a dit tu peux-tu savoir les explications puis il m'a dit ok on va commencer le coup de golf à Desmarais à 2 minutes il dit c'est correct je suis parti à la réjouir c'est correct c'est une belle explication le coup de golf je respecte la décision de la Ligue c'est un bon slash à deux mains on ne se voit pas de cachette où j'ai un peu de la misère c'est c'est là que Dan il devrait me taxer dans pas long puis Dan j'ai beaucoup de respect pour toi mais le cross-check à win les tourneaux dans mon livre à moi n'avait non lieu d'être si tu regardes la séquence Dan par bord en bord de la glace sur un arrêt de jeu qu'on a une punition à retardement Anthony Verrette s'en va chercher win les tourneaux crush check win les tourneaux avec son hockey sur l'avant-bras et casse son hockey en deux ça me dit il n'y a aucune conséquence je suis d'accord il n'y a eu aucune conséquence mais est-ce que j'aurais suspendu une game Dan Malon pour un geste de la sorte moi c'est mon opinion je ne veux pas me faire haïr non plus c'est loin de ça on n'a pas suspendu Simon Desmarais pour la conséquence parce que Dan n'a pas été blessé il aurait pu être blessé ça aurait pu être très grave mais on l'a suspendu pour le geste qui est tout à fait logique alors moi personnellement oui Dan Malon méritait quand même probablement un match de suspension sur ce côté-là c'est un cross-check à deux mains il brise son hockey en deux sous l'avant-bras d'un gars qui pèse 145 livres en tout cas comme je vous dis je ne veux pas que la Ligue non plus pense que la Ligue fait une très bonne job dans ses suspensions prend des bonnes décisions je n'ai aucun problème mais moi celle-là je l'aurais peut-être réévaluée parce que ça avait non lieu d'être non plus puis si Dan il est là puis il m'écoute ça va me faire plaisir c'est une texte on s'expliquera mais comme je l'ai dit Simon Desmarais méritait sa suspension mais je pense que l'autre bord aussi méritait un suspens Danique a écrit c'est la rallonge de bois qu'il a cassé il y a de quoi qu'il a cassé pareil Dan il y a de quoi qu'il a cassé pareil c'est ton grand jacques soyons vrai donc tu sais c'est les enfants qui arrivent aussi dans une partie avec ce score-là à m'emmener les esprits s'échauffent aussi il y a du monde qui ne sont pas contents l'autre équipe ne sont pas contents non plus puis je vais répondre à la question en passant à Donald Donald Tremblay qui dit à Hammer qu'il saute sur Petit sur la séquence Hammer l'a expliqué après il n'a pas vu c'était qui puis Petit est comme allé pour défendre ce qui est tout à fait normal puis quand il a vu que c'était Petit il a comme agrippé puis il s'en allait puis là il a réalisé que c'était Petit il n'a rien fait si vous regardez la séquence il ne s'est pas mis à abuser Petit Hammer quand même jamais il n'aurait fait ça juste pour répondre je comprends peut-être que Donald est un fan des marqués puis c'est correct j'ai aucun problème mais oui Hammer n'était pas Hammer ne voulait pas sauter ce Petit il a juste dans le feu de l'action des fois ça arrive puis Petit c'est comme mêlé à ça pour essayer d'empêcher son coéquipier puis Hammer n'a pas réalisé que c'était Petit mais c'était rien contre lui puis je sais qu'H Hammer je respecte moi aussi Petit tout un joueur de hockey c'est un gars de premier trio il joue sur la première ligne ça a été malheureux que ça arrive mais c'était pas ça que Hammer voulait dire mais là pendant que tu parlais si tu m'avais donné un petit 10-15 secondes de plus le titre je suis en train de regarder dans le calendrier c'était quand la prochaine game pour l'FM mon coeur mais tu sais Chris tantôt parlait de rivalité tout ça avec les homenomes c'est sûr que c'est pas des gestes qui sont nécessairement le fun à voir parce que justement un gars comme les Tourneaux je m'arrête pas à recevoir ce genre de gestes selon moi mais c'est sûr que la prochaine game Jonquière contre Saint-Georges ça va faire que le monde va être encore plus intéressé oui c'est correct t'as raison Dave c'est correct pour la Ligue puis je suis je suis 100% d'accord avec toi c'est ce qui crée c'est ce qui crée des rivalités puis c'est bon pour la Ligue non plus oui c'est bon pour la Ligue aussi dans un sens puis c'est numéro 1 puis c'est 6 novembre que le cousin vient de dire ça va être une bonne game encore puis on a créé puis au bout de la Ligue Chris il a dit tout à l'heure on se respecte tous à l'extérieur ce qui se passe sur la glace reste sur la glace une fois que c'est fini c'est fini c'est 20 novembre c'est 20 novembre je pense c'est contre le 20 20 novembre je me fais ramasser en ce moment sur le chat j'ai Mathieu Landry qui dit c'est correct vous avez le droit à vos opinions puis je suis pas là pour me chicaner loin de là en passant j'ai mes opinions je respecte vos opinions Mathieu je respecte ton opinion c'est correct c'est correct je respecte vos opinions moi je côtoie Hammer puis c'est un vrai puis pour nous autres Hammer dans une chambre ce qu'il amène c'est complètement incroyable puis tu sais il fait sa job comme on a rencontré Chris Cloutier qui fait sa job les gars font leur job puis tu sais il a fait ce qu'il avait à faire puis sincèrement il est désolé aussi de ce côté-là c'était pas il voulait pas petit c'était pas ça qu'il voulait mais quand ça arrive des fois dans le feu de l'action ça arrive vite t'agrippes le gars qui est à côté de toi tu le réalises pas toujours c'est qui quand il y a un scrum de même puis après quand tu le réalises tu le vois c'est la séquence il le laisse aller il continue pas il aurait pu le varger il y a personne qui le retenait il n'y a pas un chat qui le retenait il le laisse aller si vous regardez la séquence Julie Miville qui écrit justement pensez-vous que ça va augmenter notre réalité entre Jean-Rocard et Saint-Georges absolument puis comme David l'a dit aussi je pense que Léon Mélon dans le même week-end ça l'aide aussi à créer cette rivalité-là je pense que c'est bon pour la ligue aussi puis regardez on peut en témoigner dans les commentaires il y a un peu du monde des deux équipes c'est correct ça crée une rivalité puis c'est correct comme on dit ça crée une rivalité au bout de la ligne puis c'est correct comme je vous dis moi je fais ce podcast-là avec David puis avec toi Seb pour une raison j'aime la ligue puis je respecte tout le monde dans cette ligue-là je respecte les fans de toutes les organisations je donne mon opinion puis je veux dire les fans je les respecte je veux dire s'il y a une raison pour qu'on a une ligue c'est à cause de vous autres les fans qui sont là ce soir on était quasiment quasiment 200 ce soir qui nous écoutent puis sérieusement c'est à cause de vous autres qu'on est ici ce soir puis c'est à cause de vous autres qu'on a la chance de jouer au hockey je veux un grand respect pour tout le monde tout le monde a le droit à son opinion au bout de la ligne c'est juste ça mais je ne crée pas une chicane puis je ne crée pas je ne suis pas vendu je l'ai dit si mon démarré méritait sa suspension je ne suis pas là à essayer de vendre ses démarrés voyons donc ce qu'il a fait ça ne m'écritait pas de suspension il n'a pas de blessé je suis capable d'être fair au bout de la ligne puis je respecte puis je respecte vos opinions aussi juste que vous sachez pour pas que je après ça le monde il me texte il dit c'est ça t'es vendu je respecte les opinions de tout le monde au bout de la ligne yes yes puis pendant que tu parlais de ça Dan Maloin m'a envoyé la photo la photo je vais juste la loader ça ne sera pas long mais j'espère qu'on voit bien aussi attendez une seconde là c'est comme ça ne marcherait pas on a encore des prêts on a fait le tour de la série on a fait le tour de la série c'est la photo que j'ai envoyé la ligne c'est la photo que j'ai envoyé la ligne c'est ça mais on pourrait peut-être tu es en train de lire des commentaires c'est-tu correct les gars on passe ça à un autre avant que je me fasse barouetter d'un bord puis de l'autre moi j'ai fini de parler de cette série là donc ça dans les commentaires qui écrit les fans du coup du marquis gardez ça pour le 20 novembre puis on va s'en reparler de cette rivalité là pour l'instant on va parler pétroliers contre les éperviers la première partie vendredi 3-2 en fusillade Jean-Michel Daou faisait son retour au sein de la formation lavaloise Chris Cloutier en a parlé tantôt le tandem avec Procoulok ça a encore fait des flamèches la grosse shot en powerplay de Procoulok c'est ça tu as exactement raison c'est simple je veux dire ils ont un but par game à date en powerplay ce duo ils ont fait un but identique le lendemain à Laval donc quasiment un peu il est un petit peu plus haut placé que le bureau Ovechkin comme on dit quand il fait ses buts ça ressemble un peu à ce genre de but-là parce qu'il s'accrinque en haut du cercle de mise en jeu et on dirait ça marche tout le temps donc on l'a vu le goaler à Sorel Graham qui est super bon depuis le début de l'année on l'a vu quand il est rentré à vendredi soir à Sorel il a comme été trop lent et on lui a fait comme un petit move de tabarnouche je ne m'attendais pas à ça je ne sais pas qu'elle rentrait de même si ça châte à lui donc c'est sûr que ça va être dévastateur tout au long de l'année sinon pour parler peut-être plus des games en tant que tel le premier match a été gagné 3 dons en fusillade en Sorel puis le deuxième match les pétoliers en fusillade en fusillade chaque équipe gagne en fusillade à la maison je veux dire ça ne pourrait pas être plus serré que ça si tu essayais que ça le soit je veux dire je pense que les games toute l'année seraient le Laval ça va ressembler à ça parce que c'est deux clubs qui ont pas mal le même niveau puis je trouvais quasiment que ça ressemblait quasiment à des games de série tellement que c'était serré les joueurs on est en vue de saison mais ça jouait physique il y avait des mises en échec le goalart était dedans faisait des gros saves des beaux arrêts donc non c'était deux super games pour ceux qui étaient à Sorel vendredi puis ceux qui étaient à Laval samedi je pense que même si on parle des fois de combat il y en a eu un samedi à Laval mais tu sais c'est pas des games qui ont eu genre plein d'escamouches puis tu sais ça s'époussait un peu mais moi je pense que c'est deux games que si tu sors de là puis tu trouves que t'en as pas eu pour ton argent je pense que t'es pas à bonne place parce que c'était deux games c'était très relevé pour avoir les deux parties très relevé sérieusement c'était du gros hockey qui s'est joué le vendredi c'est Gabriel Paquin Boudreau qui a fait le but gagnant puis dans l'autre partie tu sais il était dans le top 5 c'était quand même un très très beau but de fusillade puis c'est drôle aussi puis c'est drôle aussi parce que le vendredi tu sais on connait tout que Danic Paquette il ouais ben je ne veux pas la liaison parce que justement il vient dans le chat mais vas-y ouais puis tu sais puis le le vendredi à Sorel je veux dire il y en a pris un à Sorel le vendredi puis je veux dire c'était assez équivoque les huées qu'il y avait s'il avait fallu qu'il compte et je pense qu'il l'aurait mis dans la face de tout le monde à Sorel mais c'est drôle que ça soit lui qui a eu le dernier mot le lendemain à Laval très beau but d'ailleurs donc avais-tu que tu as à rajouter moi j'ai rien à rajouter tu sais c'est un peu tough parler là tu sais David là c'est facile un peu pour lui de voir le haut mais non de Sorel je veux dire il était là moi je n'ai pas vu je sais juste que tu sais c'est le genre de game que ces deux organisations-là vont jouer tu sais c'est des organisations qui amènent de l'intensité c'est une belle rivalité c'est pas loin de l'autre soyons francs c'est les seuls clubs qui ne sont pas dans le centre du Québec qui sont sur la rive sud rive sud rive nord de Montréal fait que tu sais c'est des équipes qui amènent un peu de cette rivalité-là ensemble fait que tu sais je ne suis pas surpris que deux games finissent en shootout de même avec l'émotion probablement des bonnes mises en échec tu sais ça a dû être hard malgré le fait que je pense il y a eu zéro combat les deux games il y a eu un samedi un samedi contre Olivier Plot qui est questionnaire réclamé puis qui jouait son premier match c'est ça au bout de la ligne c'est des équipes c'est ça mais au bout de la ligne c'est des équipes qui amènent de l'intensité je ne suis pas surpris je ne suis pas surpris non plus de l'intensité de ces deux clubs-là quand ils s'affrontent comme je dis qu'ils sont à quasiment 45 minutes de l'un de l'autre une heure c'est une belle petite rivalité entre les deux on a parlé tantôt du duo Daou pour Koulak pour vrai c'était beau à voir il y a eu Antoine Wackett qui a marqué aussi son premier but je crois c'est le fun parce que je trouve que c'est le genre de joueur que depuis le début de l'année il se donne il est vraiment intense vraiment sur toute la longueur de la patinoire c'est peut-être pas le genre de but qu'il aurait aimé compter parce que c'est un peu un but chanceux c'est une sortie de Ouellet le gardien à Laval qui est un peu qui est un peu jonglé avec la rondelle puis il a juste passé par là je pense qu'il ne savait même pas que c'était lui qui avait fait le but quand il s'est arrivé il est arrivé quand c'est pour donner avec les joueurs après le but il a comme fait toute face on va le faire on va le faire ok mais ouais je trouve que c'est le fun pour lui parce que c'est ce genre de gars justement il y avait plusieurs passes depuis l'année mais il n'y avait pas de but puis tu sais même si c'est pas le genre de but qui est le fun à compter j'imagine quand on est un joueur on le prend pareil puis je pense qu'il n'y était il y a aussi Chris Cloutier qui parlait de Ouimet dans ces deux matchs-là pour vrai je trouvais qu'il était un poison il était toujours ouais mais tu sais tu parlais d'Under the Skin c'est un joueur que tu avalouettes celui de mais là tu parles du Ouimet ou du Ouimet Laval 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 ou Sorel tu parles duquel de Seb celui de Laval ouais je pense que ouais Tiger Ouimet parce qu'il y a Ouimet le défenseur à Sorel puis il y a Tiger Ouimet à Laval si c'est de lui que tu parlais pour Tiger Ouimet à Laval il a joué à Sorel un an et demi puis c'est le genre de gars que surtout sur le piqué fais attention quand tu fais ta passe entre les deux défenseurs sur le piqué parce que c'est l'intercept puis ça va en échapper puis ça fait un but il nous a scoré ça en premier game de l'année en piqué le premier goal de l'année à Laval c'était lui sur un piqué un mauvais jeu bang il était parti back-end un shot back-end Tiger j'ai beaucoup de respect il a joué à Saint-Georges avec nous autres les circonstances faisaient que dans le line-up on avait beaucoup de joueurs puis moi je pense qu'il aurait quand même été capable de percer mais tu sais des fois on prend des décisions les coachs prennent des décisions mais moi j'ai beaucoup de respect pour Tiger c'est un gars qui amène de l'énergie puis regarde il est bien aussi il vient de chez eux il est dans son coin à Laval c'est un gars de la Rive-Nord puis il a trouvé son spot comme que Chris a dit puis good for him au bout de la ligne je suis content pour lui là aussi tu sais des gars tu veux avec toi mais en même temps tu veux qu'il soit heureux c'est des chums au bout de la ligne aussi il est heureux il est à Laval il joue tu sais c'est pas le fun quand c'est ton chum puis il vient une fin de semaine sur deux parce qu'on le scratch c'est jamais le fun non plus tu veux qu'il joue tu veux qu'il soit heureux Tiger il a trouvé sa niche à Laval puis il est bien puis l'organisation est chanceuse de l'avoir parce que c'est un gars de rôle qui est capable d'amener un peu d'offensive quand c'est le temps tu sais c'est un gars quand il était jeune il mettait beaucoup de points sur le board c'est un gars qui est capable d'amener de l'énergie sa vitesse sur le piqué ils ont tout un joueur en Tiger un gars de rôle comme ça Laval ils sont choyés donc on pourrait peut-être parler de l'autre série 3L contre Assurance le vendredi RDL a gagné 5 à 3 et puis samedi l'Assurance a gagné 6 à 3 donc aussi 1-1 dans cette série-là ouais 1-1 mais les deux équipes qui ont gagné ça à route par exemple c'est un peu plus rare je pense que justement on voit on voit Rivière-du-Loup qui est en train de tu sais de former une équipe plus complète ils parlaient qu'il y avait de la misère à finir les games au début de l'année ils ont réussi à aller justement chercher la game en 3e période à Thetford parce que Thetford venait par un but en 3e période ils ont réussi à coller 2 buts en 3e pour gagner je pense que c'est une victoire qui a dû faire du bien surtout aussi que j'imagine ils voulaient prendre leur revanche parce que ça faire battre à la maison comme game d'ouverture c'est sûr qu'ils s'en rappelaient puis en passant aussi on ne peut pas passer ce silence Maxime Saint-C qui est en train d'être une révélation je ne sais pas à quel point on peut dire c'est surprenant parce qu'il a déjà été champion marqueur dans Q il a fait une saison de 50 buts dans Q puis il a marqué des buts partout partout ce qui est allé je ne sais pas à quel point on peut dire c'est surprenant mais c'est surprenant en fait non c'est pas surprenant qu'on ait vu qu'il en compte autant puis qu'il y a quasiment que 2 points par game depuis le début de l'année 8 buts en 6 games tout ça puis on dirait qu'à chaque fois qu'il shot ça ne rentre pas dedans ça passe super proche mais c'est vraiment toute une acquisition pour les 3 L parce que je pense c'est sûr qu'il ne fera pas 2 points par game depuis l'année mais je pense qu'il ne pense pas qu'il va dérouger non plus je pense qu'il va être dangereux toute l'année aussi dans le polémat on a dit taux du chapeau 3 buts non mais c'est un moi c'est un gars que je joue au hockey balle avec Max je le connais très bien il joue dans la ligue nationale d'hockey balle j'ai eu une couple d'années quand je jouais dans les Coupes Burroughs dans l'open HBHR Max il joue avec nous autres c'est un gars dans le fond c'est un enfant donne-y le pas qu'il va t'en scorer les goals il aime ça scorer les goals c'est un gars sous pression je me souviendrai on va faire la comparaison du hockey balle ça a l'air niaiseux mais on jouait en quart de finale à Trois-Rivières contre Dek Boucherville qui était un powerhouse puis en quart de finale eux autres étaient 3-0 nous autres on était 0-3 on s'est présenté en quart de finale ça a fini 5-1 il y a 5 goals battu Red Light en finale 2-1 il y a le goal en overtime c'est un gars qui est money il donne le puck il va la mettre dedans il aime ça scorer les goals c'est son plaisir c'est son nanane il veut ces pucks-là il veut lui en fin de game il reste 30 secondes donne-moi le puck il va t'en mettre dedans il a veut puis c'est correct je suis pas vraiment surpris je suis un peu comme David je suis pas surpris c'est un gars que CIS c'est quand même un but par match CIS il est capable de scorer les goals il est capable d'être fabriquant de jeu aussi il est capable de faire des passes c'est pas un unidimensionnel juste un shooter mais scorer les goals pour lui c'est comme la tenniserie Saint-Semdé c'est assez facile il y a rien de compliqué pour Max Saint-Cé scorer les goals je suis pas surpris non plus du début de saison non plus de Max Saint-Cé pis que c'est le fun pour Rivière-Duleu aussi c'est qu'en partant l'ont mis avec Asselin pis on dirait si on parlait du haut tantôt lui pis Asselin pis depuis l'année on dirait que la chimie s'est faite de même en claquant des doigts pis c'est le fun pour eux autres parce que là ils se retrouvent avec une ligne que Tourini-Marcotte-Bussière qui revient dans pas long pis une deuxième ligne avec Asselin pis Saint-Cé tu complètes avec la liée que tu veux mais peu importe si ces deux là sont sa même ligne il va y avoir deux grosses lignes d'attaque toute l'année fait que c'est le fun pour eux autres Non mais tu sais je pense qu'on a vu en fin de semaine entre Rivière-Duleu et Thetford une équipe comme Rivière-Duleu qui s'en va qui s'en va dans la bonne direction qui commence à trouver ses repères pis un club comme Thetford que je pense qu'on voit tout un peu comme contender depuis le début de la saison qui est une équipe qui est un powerhouse tu sais je pense qu'ils ont pas de grandes faiblesses quand tu regardes ça ils ont deux très bons goalers une bonne défensive à l'attaque tu sais ils en ont du monde mis mort tu sais Alex Tremblay Goulet Lecourt L'Osier je vais pas en oublier mais tu sais Labrec fait que tu sais c'est une équipe c'était pas vraiment une belle fin de semaine pour ces deux équipes-là de s'affronter une équipe comme Rivière-Duleu qui s'avait replacé d'une victoire contre le Cool FM en marquant beaucoup de goals il s'en allait contre Thetford qui était gonflé à bloc pis tu t'affrontes une équipe qui était quasiment premier dans la ligue avant la fin de semaine fait que tu sais j'ai pas été surpris j'étais surpris j'étais pas surpris que ça finisse 1-1 je suis surpris comment ça a fini 1-1 que les équipes sur la route ont gagné je pense que Rivière-Duleu a gagné à Thetford pis c'est tout ça pis Thetford a battu Rivière-Duleu à Rivière-Duleu c'est plus ça qui m'a étonné parce que battre Thetford à Thetford c'est pas facile non plus c'est très hard dans leur chac mais Rivière-Duleu s'est replacé pis Thetford on va y arriver mais nous autres Saint-Georges on les affronte en fin de semaine une game en fin de semaine pis Thetford Saint-Georges vous savez toute la rivalité c'est 40 minutes l'un de l'autre fait que non sérieusement je suis pas vraiment surpris du 1-1 Rivière-Duleu Thetford moi en fin de semaine parce que Rivière-Duleu c'est quand même qui s'est replacé tranquillement pis ouais pis je voulais dire aussi du côté de Thetford on a parlé un peu la semaine passée pis c'est vu la mise en échec à Dumas mais Lozier était dans le line-up fait que je pense que c'est le fun de voir ça aussi de voir que c'est bon aussi pis c'est ça pis pour finir ben c'est pour finir ces deux games-là t'sais on a vu Saint-C qui a fait le hat-trick vendredi mais on a parlé d'Alexandre Goulet lui aussi a fait un hat-trick le lendemain samedi pis c'est les joueurs qui figurent aussi dans les trois les trois les trois de la semaine c'est ça c'est tous trois gars qui ont scoré des goals ouais pis ils ont tous fait des hat-tricks ouais pis Goulet en passant pour ceux qui ont vu la game samedi il y a deux t'sais il y a trois goals mais il y a deux breakaways qu'il n'a pas compté non plus pis t'sais il y a eu des chances de marquer en finir il aurait pu faire cinq, six buts je pense quasiment fait que ça va être un joueur vraiment dangereux à surveiller toute la nuit comme le c'est relatif ça dans samedi que t'as marqué deux goals t'aurais pas un tour du chapeau toi aussi ça arrive ça arrive mais non mais je prendrais plus un tour du chapeau dans une dans une dans une cause gagnante que prendre un hat-trick quand tu passes 6-0 pis score un hat-trick tu fais 6-3 c'est un peu moins de fun je vais te dire au bout de la ligne tu veux le deux points là Chris en a parlé t'sais dans cette ligue-là on joue on joue par la passion mais au bout de la ligne t'sais oui on veut donner un show on veut on s'en vient la fin de semaine mais on est grassement payé pour faire ce qu'on fait t'sais c'est sûr que 0-2 en ce moment là je l'ai encore sur le coeur j'ai hâte à vendredi j'ai hâte de jouer vendredi parce que 0-2 c'est tough t'sais c'est pas le fun perdre des games comme ça pis de la mer qu'on l'a fait on pourrait peut-être on pourrait peut-être juste regarder un petit coup d'oeil au classement ça allait changer quand même un petit peu Saint-Georges qui était 4e la semaine dernière maintenant rendu 6e égalité avec Rivière-du-Loup quand même Jonquière qui s'est ici en 1ère place avec ces deux victoires-là aussi t'sais il y a juste 4 points entre la 1ère pis la 6e ça peut changer c'est ça on est au début mais ouais ça s'est quand même resserré versus la semaine passée justement non c'est ça est-ce qu'on parle un petit peu des parties qui vont avoir lieu la semaine prochaine oui yes rapidement vas-y vas-y il y a encore il y a encore deux petites séries au Ménon donc Rivière-du-Loup Sorel donc vendredi le match va être à Rivière-du-Loup samedi en après-midi à Sorel puis Laval-Joncaire Chris a dit que ça allait être deux games elle n'a pas manqué plutôt dans le podcast donc le vendredi à Laval pis le samedi à Joncaire pis sinon le Cool FM pis l'Assurancia qui renouvelle la plus vieille rivalité de la ligue vendredi mais c'est juste ils ont juste une game par exemple en fin de semaine mais ça c'est peut-être t'es pas en parler un peu plus non mais c'est toujours au plat de jouer juste une game on se voit pas de cachette t'attends la semaine tu vas en jouer deux j'ai hâte j'avais hâte de revivre cette rivalité-là ça fait deux ans pis tout le monde le sait ben pas tout le monde mais la plupart du monde qui suivent la ligne nord-américaine sont au courant que voilà deux ans quand les séries allaient commencer ça allait être l'Assurancia contre le Cool FM en première ronde qui allait être une série quand même assez le fun malgré le fait que l'Assurancia avait fini premier nous autres sixième pendant l'année on avait quand même battu l'Assurancia trois ou quatre fois c'est toujours c'est niaiseux à dire mais je suis un petit gars de Montréal ça va faire cinq ans que si ça aurait été ma sixième année ça n'avait pas de COVID mais ça va faire cinq ans que j'étais avec le Cool FM pis quand je joue Thetford Cool FM je deviens un beau seron pendant pendant l'histoire d'une période ben de trois périodes pendant l'histoire d'une game parce que pour le vivre depuis cinq ans c'est t'as pas le droit de perdre ce game-là pis j'allais vécu junior quand j'étais Rouen-Valdor quand j'étais à Rouen pis t'as pas le droit de perdre ces games-là t'sais Rouen-Valdor t'avais pas le droit de perdre ces games-là c'est la même chose Thetford-Saint-Georges c'est la même affaire je suis sûr du côté de Bobby Barry t'as pas le droit de perdre contre Saint-Georges pis tu l'as dit Dave c'est une des plus vieilles rivalités dans la ligue fait que t'sais vendredi soir Yannick Tiffu devient Beauceron je m'en vais pis j'allais ici parce qu'on a beaucoup de Beauceron dans l'organisation pis ça fait assez longtemps qu'on se le fait dire t'sais ces games-là tu veux pas les perdre l'aréna est pleine le monde de Thetford va faire le voyage à Saint-Georges pour venir voir la game il va y avoir du monde dans le shack c'est trippant de jouer cette rivalité-là c'est le fun j'aurais aimé ça il y a deux ans à jouer en série contre eux autres j'espère que c'est partie remise pis qu'on va jouer contre eux autres cette année ça serait le fun on va s'assurer qu'on perd pas en maison Charles Bolduc dans le chat qui dit Piper est-tu correct qu'il était absent à Saint-Georges Piper devrait être correct Piper avait une petite blessure qui est là depuis longtemps Piper il a joué vendredi à Rivière-du-Loup si ça a été si la blessure il faisait à Jonquière excuse pas à Rivière-du-Loup à Jonquière ça lui faisait très mal il a fini la game pis il a essayé le plus qu'il pouvait pis après la game il a dit je vais y aller au day-to-day pis le samedi il s'est réveillé il avait un peu mal fait qu'il a sauté mais il va être présent je suis convaincu vendredi c'est un vrai c'est un guerrier c'est juste que quand ça fait trop mal ça fait trop mal tu peux pas rien faire fait qu'il devrait être à son poste vendredi on va le savoir d'ici peu on a le line-up qui poste Facebook notre groupe Facebook dans pas long le jeudi ou le mercredi fait qu'on devrait le savoir bientôt Rivière-du-Loup contre Sorel au Ménon Dave va s'attendre c'est drôle parce que généralisé quand on parle des games en fin de semaine c'est les trois match-up de play-off qu'il n'y a pas eu à cause du COVID ouais c'est Sorel Rivière-du-Loup ils se sont affrontés deux fois en finale dans les six dernières années puis cinq cinq-six dernières années cinq je pense ouais puis il y a encore des joueurs qui ont joué les deux finales dans les deux équipes il y en a un peu moins qu'il y en avait mais il y en a encore puis ils sont fait que c'est sûr que ça fait tout le temps des des games intenses parce que c'est deux équipes qui ont beaucoup d'historique ensemble puis qui s'aiment pas trop à peu près ça on avait dit encore une heure et vingt Colin on est bon on pourrait peut-être finir ça avec il y a eu quelqu'un dans le chat qui l'avait dit qu'on demandait peut-être s'il y a des améliorations des choses que vous voulez il y a un quiz c'est ressorti donc le tif t'avais un petit quiz pour nous autres je vais te le dire je vous en réserve un la semaine prochaine j'ai tellement été occupé aujourd'hui je n'ai pas eu le temps à zéro et une barre de rien faire je vous promets la semaine prochaine je vous sors tout un quiz je suis sincèrement désolé je prends le blanc mais aujourd'hui j'ai été débordé et je n'ai pas eu le temps de rien préparer fait que je vous prépare ça un bon la semaine prochaine pour les connaisseurs je vais reculer à v'là des années fait que soyez prêts pour la semaine prochaine je vous laisse vous préparer sur ça j'en ai un bon bon vas-y une petite question back-up au cas où ah non mais j'ai été débordé aujourd'hui désolé mais justement c'est une question pour peut-être les plus vieux d'entre nous qui suivaient la ligue depuis plusieurs années la question est la suivante quel joueur en 2004 des Dragons de Verdun a fait l'émission Making the Cut c'était le repêchage Bell en français donc c'est rendu à la troisième au troisième tour un joueur des Dragons de Verdun qui a fait l'émission Making the Cut en 2004 aïe 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 le repêchage Bell ça c'était comme une émission que les joueurs qui gagnaient à la fin il y a eu un contrat professionnel avec les équipes canadiennes il y en avait un année qui avait gagné j'avais joué avec McDonald McDonald qui s'appelait il a gagné il y a eu un contrat avec les Panthers de la Floride j'avais joué avec à Rochester mais là tu me poses une bonne code un gars qui avait joué il a joué pour un indice un indice je sais pas Sean Collamore non c'est quelqu'un l'a dit dans le chat t'avais le prénom j'avais le prénom Sean Sean ouais Sean Maman Sean Maman ah ouais Sean Maman Sean Maman c'est un rep en plus CCM maintenant ouais c'est un gars qui travaille pour CCM pour la Ligue Nationale il a travaillé pendant un bout qu'il faisait les gars de la Ligue Nationale Sean Maman ouais wow ouais celle-là elle était tough un peu celle-là ouais ben moi je l'avais écoutée cette émission là puis je suis un fan des Dragons de Verdun à l'époque fait que quand j'ai fait je fais des petites questions quiz on peut le rappeler sur sourcesduhockey.com il y a une section quiz j'ai déjà fait un quiz LNAH il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ont déjà participé j'en prépare un deuxième je vais peut-être juste enlever cette question-là de ma sélection mais bon pour les plus vieux sans rappel il y a quelques-uns Samuat aussi qui a écrit Maman donc trois gars LNAH François Belfler qui dit qu'ils ont fait Francis Brou Alexandre Dandeneau Sean Maman il y a eu Steve Lécuyer je me souviens le Canadien c'était un Kevin Lavallée qui avait eu un contrat que le Canadien a assuré à cette émission yes c'est pas pas un concept par exemple ça jouait ça avait marché ça avait marché pareil c'était cool pareil il y a eu Montréal Québec aussi oui c'est ça mais Mike Ruby qui dit alors ça t'as connu la rivalité Chief Dragon bien sûr bien sûr donc mais j'étais pour les dragons donc merci mesdames et messieurs d'avoir été des notes pour cette petite demi-heure ce magazine de la sauce LNAH c'était très plaisant merci merci les boys merci merci encore merci au monde sérieux là c'est la première fois je savais pas je suis pas très bon avec les internets moi là j'avais la ligue nord-américaine live à côté de moi on est monté à 100-155 à un moment donné moi toutes les semaines je me fie juste à la sauce de hockey on a eu moi j'ai le compte total il y avait un bon 200 personnes qui étaient en moyenne merci merci au monde sérieusement c'est vraiment cool on voit que la ligue on voit que la ligue est aimée puis que tranquillement c'est ça qu'on veut c'est que le monde vienne voir du nouveau monde on est content de voir j'ai vu beaucoup de noms que je connais qui sont familiers avec la ligue mais des nouveaux on veut que des nouveaux connaissent la ligue c'est une ligue on est chanceux au Québec d'avoir une ligue semi-pro comme ça avec du bon hockey c'est pour ça qu'on fait le podcast avec David Seb et moi c'est pour essayer qu'on fasse pour eux qui sont réguliers qu'il y ait un peu de contenu de la semaine des fois tu es fan de Sorel tu ne sais pas trop ce qui se passe dans le reste de la ligue tu as un peu un contenu mais pour les nouveaux on veut sérieusement qu'il y ait du nouveau monde qui vienne dans les arénas encourager leurs équipes locales puis que la ligue continue à vivre des années et des années et des années encore yes donc merci merci tout le monde partagez un petit like puis on veut que ça grossisse pour vrai je pense qu'il y avait il y avait pratiquement le double de peu de personnes que de la semaine passée je veux dire en une semaine ça a doublé pourquoi pas doubler ça encore la semaine prochaine pour vrai je pense que les gens les fans de la LNH méritent d'avoir une plateforme aussi pour les fans de dire les commentaires avoir des questions pour les joueurs je veux dire on parle de ligue professionnelle au Québec il y a une appartenance à ces joueurs là c'est des joueurs des équipes que vous suivez vous avez avec nous avec la ligue la possibilité de vous rapprocher d'eux autres poser des questions pour vrai je trouve ça formidable pour vrai c'est le fun posez-en des questions quand vous voyez le post passer sur le Facebook de la ligue de la source du hockey vous pouvez poser vos questions d'avance on va y prendre en note ou si vous avez des joueurs que vous aimeriez voir faites-nous des suggestions dites-nous on va essayer d'aller prendre ceux-là parce qu'on veut offrir le podcast le plus fun écouté pour tout le monde qui est là yes donc merci mesdames et messieurs merci les boys et faites attention à vous au retour à la maison on va essayer de me rendre jusqu'au sofa pour écouter le canadien go Habs go vis-toi à soi qu'on tient à toi pas le choix ciao ciao